Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur la chaîne de l'émergence. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce journal. L'insécurité dans certains coins de la République démocratique du Congo et la lutte contre la COVID-19 ont fait l'objet de la rencontre entre le président de la République, Félici Sekedi, et la patronne de la MONISCO, Leila Zerougi. Entre temps, le nombre de cas testés positifs de la COVID-19 n'essaient qu'à croître en République démocratique du Congo à ces jours. L'écumule est passé à 2 546 cas testés positifs. Et puis, le juge instructeur du procès vital Caméré et Consor a tiré sa révérence au sommet crédit à minuit. Raphaël Yanni Ovungou est décédé d'une crise cardiaque selon ses proches. Une fois encore, bienvenue. Ouvrons ce journal avec le dossier insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ainsi que la réponse contre la COVID qui ont fait l'objet de l'audience que le chef de l'État, Félici Sekedi, a accordé ce mardi à la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougi. Espérance Levonou pour les détails. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu, mardi 25 mai 2020, la représentante de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougi. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire à l'est du pays et l'apport de la Monisco pour lutter contre la COVID-19. La patronne de la Monisco a à son tour rassuré de la disponibilité de ses troupes à accompagner les efforts du gouvernement congolais dans cette bataille sanitaire. Ces échanges entre Leila Zerougi et son hôte ont eu lieu tandis que le massacre des civils continue dans l'Utouri et le Nord Kivu profond. Les sénateurs en plénière ce mardi ont rejeté la demande de la levée des immunités de leur président Alexis Tambomouamba. Demande introduite par le parquet général près la cour de cassation suite à la plainte de la sénatrice Bijou Goya. Je suis Kalamba pour le reportage. Au cours d'une plénière à la chambre haute du parlement le mardi 26 mai 2020, les sénateurs ont rejeté la demande de la cour de cassation sur la levée des immunités d'Alexis Tambomouamba, président de cette chambre, et ont mis fin à toute poursuite judiciaire contre celui-ci. Cette décision a été votée à l'unanimité par les élus des élus. Selon les sénateurs Kaoumba Prince, rapporteur du Sénat, le procureur général près la cour de cassation savait que sa démarche allait faire chou blanc, mais il a voulu respecter la procédure. Le procureur général voulait solliciter qu'on puisse lever les immunités du président du Sénat à la demande de l'honorable Goya qui a introduit une plainte en diffamation. Eh bien, on a examiné ça du point de vue de la Constitution. Lorsqu'un sénateur parle au sein de l'hémicycle, il est protégé par les immunités. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ça existe dans toutes les chambres du monde. Eh bien, notre règlement intérieur nous protège, nous, lorsque nous parlons au sein du Sénat. Et puis, la cour de cassation elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas venir solliciter ici la levée des immunités dans des cas comme ça. Ils savaient déjà comment ça allait se passer. Donc, les hauts magistrats ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que ça. Il ne faut pas être surpris. Nous ne pouvons pas croire que les hauts magistrats rêvaient. Non, ils ont accompli une formalité. Mais ils savaient très bien qu'en aucun cas, on ne peut poursuivre un sénateur pour une prise de position au sein de l'Assemblée. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Eh bien, ce n'est pas nous qui avions créé un antécédent en levant des immunités. Non seulement, on a rejeté la demande introduite par le procureur général près de la cour de cassation, mais nous avons aussi mis fin à toute poursuite. Notez qu'au cours de la même séance plénière, le Premier ministre Sylvestre Elunga Inoukamba est allé répondre aux questions des sénateurs sur la gestion de la riposte de la Covid-19 par son gouvernement depuis la déclaration du premier cas en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. Auditionné il y a quelques jours par la Commission Défense et Sécurité que dirige l'honorable Jeannette Kabila, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jirbel Kankondé, a longuement échangé avec les députés nationaux sur l'insécurité qui menace la vie des Congolais dans plusieurs villes du pays. Suivez les comptes rendus avec les députés Juvenal Mounobo qui en est les porte-parole. La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a auditionné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankondé, le 19 mai 2020, au sujet de la recrudescence de l'insécurité à travers quelques provinces du pays et particulièrement dans les milliers urbains. Plusieurs questions et préoccupations pertinentes lui avaient été posées. Ce mardi 26 mai 2020, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a répondu aux différentes préoccupations soulevées par les députés nationaux. Dans ces réponses, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a informé la Commission sur certaines mesures prises, notamment les arrestations des ans civiques et saisies d'armes et munitions, dans certains centres urbains, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalesa, Goma et Butembo. Il s'est engagé à mettre en place les conseils locaux de sécurité ainsi que les forums des quartiers pour une police de proximité selon les dispositions en la matière. La Commission Défense et Sécurité s'engage, quant à elle, à assurer le suivi de ces mesures. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, s'est engagé à améliorer le climat de collaboration avec les députés nationaux afin de trouver des pistes et des solutions aux questions sécuritaires. Le vice-premier ministre a reconnu l'importance de la mise en œuvre de la loi de programmation et du plan d'action quinquennal de la police nationale et s'est engagé à assurer la mise en application en reconnaissant les défis financiers. La Commission a remercié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières d'avoir fait un effort pour rencontrer les différentes préoccupations soulevées par les députés nationaux. La Commission a transmis ses réponses à ces quatre sous-commissions pour approfondissement, proposition de pistes et des solutions et formulation des recommandations qui seront adoptées en commission et déposées au bureau de l'Assemblée nationale. S'agissant des préoccupations que la Commission estime qu'elles n'ont pas été rencontrées dans les réponses du vice-premier ministre, la Commission continuera à travailler avec le ministère de l'Intérieur et les services concernés pour trouver des réponses appropriées. La destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, a eu des répercussions dans les bastions électoraux de son parti UDPES. C'est le cas de la ville de Mboujimaï, cheffelier de la province du Kassai-Oriental, où les militants de l'UDPES ont saccagé les sièges de certains partis politiques alliés au Fonds commun pour les Congos, notamment le PPRD de Joseph Kabila Kabangé. Les détails, encore une fois, avaient Espérance Louvounou. La ville de Mboujimaï a connu une matinée très agitée le mardi 26 mai 2020. Plusieurs artères de cette ville, situées au Kassai-Oriental notamment, l'avenue de l'université, celui de Kalonji et Inga, étaient en ébullition. Le pneu brûlait des activités perturbées par la manifestation de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui réclamait la réhabilitation de Jean-Marc Kabound à Kabound, à son poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, et aussi le divorce entre le Fonds commun pour le Congo et le cash. Le bâtiment de la permanence du PPRD vandalisé, la circulation perturbée, voilà ce que les manifestants ont réalisé dans leur déploiement. Au chapitre de réaction, les mouvements citoyens Lutte pour le changement, le chat en sigle, condamne les actes de vandalisme de ces militants en réaction de la destitution de Jean-Marc Kabound. Ces mouvements dits avoir noté avec beaucoup de regret l'indifférence de la police et l'intolérance politique qui s'appelait à des droits en Mboujimaï. Le bilan fait état d'un policier dont la ténue et l'arme ont été ravis. Néanmoins, l'on est des pleurs graves. Poursuivons ce journal avec cette triste nouvelle qui annonce le décès de Raphaël Yanni Ovungou, juge instructeur du procès vital Caméry et consorts, sous le détournement des fonds alloués aux travaux des programmes des 100 jours du chef d'Élita, Félici Sekedi. À Ancroix, les membres de sa famille, contactés par la rédaction des BC Télévisions, l'illustre disparu serait victime d'une crise cardiaque. Reportage signé Merveille Bavabebaï et Orly Caz. Ce mercredi 27 mai 2020, dans la matinée, la commune de Bandolungwa au quartier Bissengo, dans la ville de Kinshasa, a été sécouée par la triste nouvelle de la mort mystérieuse du juge instructeur du procès sur la gestion des travaux du programme de 100 jours initié par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. La police nationale effectuait une descente sur place en vue de ramener la situation au calme. À l'arrivée de notre caméra, c'est le nevé du défunt, Diyun Zambimani, qui s'est confié. Il est à 23h de la nuit précédente, il a fait une crise dans sa chambre et qu'il a été à l'hôpital d'Inganda. Et là, il s'est revenu, c'est à mort, vers une heure du matin. Il était en bonne santé, en forme et en plus. Donc, on ne savait pas au bien, on ne pouvait pas avoir quelque chose qui pouvait l'enlever aussi tôt. Mais malheureusement, cela est arrivé. Bon, c'est un des gardes qui était là. Non, non. Hier, il était resté toute la journée à la maison. Il a fait un petit tour. Il voulait revenir à la maison, il a mangé. Il était en bonne santé. Lorsqu'il est monté pour dormir, c'est là que sa femme l'a trouvé. Il présentait déjà des symptômes d'une personne qui est presque déjà dans un coma profond. Le lundi, il était en bonne santé. Et c'est ce que je viens de dire précédemment. Même hier, il était en bonne santé. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui a pu provoquer sa mort. Et il y a quelques membres de la famille qui sont à la morgue pour voir un peu faire le schéma là-bas et tout pour voir de quoi il est mort l'autopsie. Et c'est après, c'est là que la famille pourra se prononcer si sur quoi réellement il a été mort. Oui, oui, le juge était sécurisé. Le juge, bon, mon oncle était sécurisé. Il ne s'agit pas d'une rumeur, mesdames, messieurs, c'est bel et bien le décès du juge Raphaël Jani en charge du procès 100 jours qui culpabilisait le directeur des cabinets du président de la République, Vital Caméré. Nous sommes ici précisément dans la commune de Bandalungwa, quartier Bissengo, sur l'avenue Wombo, numéro 53, pour le compte de Besset Télévisions. Merveille, bye, bye, bye. Évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo, le pays a enregistré 143 nouveaux cas dans les provinces contaminées la seule journée de mardi 26 mai 2020. Ce qui fait l'écumul de 2 546 cas testés positifs. 25 personnes guéries et aucun décès n'a été enregistré. Stella Hachema nous en dit plus. Au sujet de l'évolution de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, l'équipe des ripostes contre cette maladie rapporte pour la journée du mardi 26 mai 2020 143 nouveaux cas confirmés sur le 410 échantillons testés dont 95 enregistrés à Kinshasa, 20 au nord Kivu, 12 au sud Kivu, 11 au Congo central, 4 dans le Haut Katanga, 1 au Kualo. L'écumul passe ainsi à 2 546 cas confirmés depuis la déclaration de la pandémie à Kinshasa le 10 mars dernier. 25 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 365. Aucun décès n'a été enregistré. 67 et jusqu'ici le nombre de décès cumulés dans le pays. 567 cas suspects sont en cours d'investigation et 1679 patients sont à bonne évolution. Le premier centre de dépistage massif de la République démocratique du Congo a vu les jours ce mardi 26 mai à Kinshasa, au stade des Martiques de la Pentecôte. C'est le ministère de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui a procédé au lancement de ce centre qui a pour but de décentraliser les prélèvements en renforçant les dispositifs de la détection des cas de la COVID-19 en vue d'une prise en charge. Alice Kabango et Oli Kiaz y ont été pour les camps des BC Télévisions. Les autorités veulent que les Kinois s'effacent dépister volontairement à la COVID-19 pour limiter la propagation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Un centre de dépistage massif contre la COVID-19 a été ouvert mardi 26 mai 2020 au stade de martyr de la Pentecôte par le secrétariat général de la Santé. Ce centre a pour but de décentraliser le prélèvement en renforçant les dispositifs de détection des cas en vue d'une prise en charge médicale des personnes infectées et la protection des celles qui sont infectées. La mise en place de ce centre est le fruit du partenariat entre l'ONG israélien Magen David Amon, membre de la Croix-Rouge internationale et l'État congolais pour répondre aux besoins de la riposte contre la COVID-19. Le secrétariat technique en collaboration bien sûr avec le ministère de la Santé travaille pour améliorer cette riposte en termes de diagnostic, en termes de rendu de résultats, même en termes de prise en charge. Donc, cette structure qui a été mise en place ici au niveau du stade de martyr, c'est un outil supplémentaire pour améliorer le temps de prélèvement et faire en sorte que les personnes qui ont difficile peut-être de pouvoir accéder à ces dépistages puissent passer ici. Bien sûr, après avoir appelé, il y a un téléphone, il y a des messages qu'on échange avec le call center et après, on vous oriente ici et dès que vous arrivez ici, toutes vos données sont déjà là et en un rien de temps, on vous fait votre prélèvement et les résultats seront rendus toujours par des voix qui vous seront communiquées pour être sûr que vous êtes Covid-positive. C'est ainsi que les Kinois sont appelés à se soumettre à cet exercice de manière volontaire dans le respect de critères établis. Bouclons ces journales avec cette information qui nous vient du Sud Kivu où les députés nationales Olive Moude-Kereza élus de Walongou appellent les acteurs sociaux et politiques à une chaîne de solidarité pour soutenir les victimes des catastrophes naturelles survenues en avril dernier dans la ville d'Ouvira. Suivez. Après qu'une forte pluie diluvienne s'est abattue sur la ville d'Ouvira causant d'énormes dégâts matériels et de pertes en vies humaines, le député national Olive Moude-Kereza et PDG de la fondation qui portait son nom appelle les acteurs politiques, les acteurs sociaux et toute personne de bonne volonté à faire une chaîne de solidarité en faveur de victimes de ces drames. Pour cet élu du territoire de Walongou, cette chaîne de solidarité sauvera de milliers de vies sans abri et évitera de malades occupés pour compliquer la situation déjà alarmante dans cette partie de la province. Demain, j'irai à Ouvira pour aller donner aussi mon petit don aux sinistrés d'Ouvira. Il y a plus de 14 millions de sinistrés. Ce qu'on donnera c'est un simple geste symbolique. Signalons que la ville d'Ouvira dans les territoires qui portaient les mêmes noms a été frappée par une catastrophe naturelle la nuit du 16 avril 2020. Les eaux des rivières Moulongoué, Kalima-Bengue, Kavionvira et celles du lac Tanganyika ont inondé des maisons faisant un bilan de 53 personnes mortes, plus de 3500 maisons complètement détruites et plusieurs personnes sans abri. Et voilà qui met fin à ce journal mais avant de vous quitter le rappel des titres. L'insécurité dans certains coins de la République démocratique du Congo et la lutte contre la COVID-19 ont fait l'objet de la rencontre entre le président de la République Félici Sekedi et la patronne de la MONISCO Leila Zerougi. Entre temps, le nombre des cas testés positifs de la COVID-19 ne s'est qu'à croître en République démocratique du Congo à ces jours. L'écumul est passé à 2546 cas testés positifs. Et puis, les juges instructeurs du procès vital caméré et consorts a tiré sa révérence ce sommet crédit à minuit. Raphaël Yanni au Vongou est décédé d'une crise cardiaque selon ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés pour suivre la revue de presse en ligne. Ce journal vous a été offert par le FPI fonds des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC Télévision. Débutons avec Actualité.cd qui titre Le procès caméré va se poursuivre. Un autre juge remplacera Raphaël Yanni. Après le décès du juge Raphaël Yanni, intervenu ce mercredi 27 mai 2020 au centre Nganda à Kinshasa, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé va désigner un autre juge en remplacement de son collègue pour statuer sur l'affaire Vital Caméré et Consor. Dans cette affaire Note Actualité.cd le tribunal est composé de trois juges le ministère public et les greffiers. De ce fait, il y aura compteur à zéro des débats au cours duquel un résumé des débats antérieurs sera fait en présence des partis palographiés sur lecture des différentes feuilles d'audience. La raison de ces exigences est qu'une décision judiciaire et l'affaire n'est peut-être jugée que par les juges qui avaient assisté au débat. Procédez au compteur à zéro des débats poursuivant cette revue avec Okapi.net qui écrit Sylvestre Ilunga Rouvrir les écoles durant cette période est une imprudence Rouvrir les écoles Rouvrir les écoles durant cette période où les cas des Covid-19 sont toujours en progression est une imprudence a affirmé hier le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba au Sénat. Le chef de l'exécutif national assure tout de même que des réflexions sont en cours pour l'organisation des examens pour les finalistes des primaires et des secondaires. Dans sa réplique aux multiples questions des sénateurs sur la gestion de la pandémie à Covid-19, Sylvestre Ilunga Ilungkamba a estimé qu'en matière de santé publique la prévention et les moyens appropriés pour protéger la population. Il a rappelé que le président de la République avait pris en mars dernier les décisions de fermer les écoles y compris dans les 19 provinces non touchées par le coronavirus et que la décision de rouvrir ces écoles devra s'accompagner des garanties sur la maîtrise de cette maladie. Le gouvernement poursuit la réflexion du dossier avec le secrétariat la technique de la riposte et les partenaires éducatifs parmi lesquels les associations des parents. Dans le même registre, une autre réflexion est encore sur la possibilité d'autoriser la tenue des examens justes pour les classes terminales de sixième secondaire et primaire sur fond des stricts respect de la distanciation physique et des mesures de prévention. Mais tout cela est en fonction de l'évolution de la pandémie, a insisté le Premier ministre. Pour clon cette revue avec Forum des As qui titre « Émouvant à Dieu » de Fatih à Charles Kilosho, son directeur de communication adjoint, le président de la République, notre Forum des As. Le président de la République, Félici Sekedi, a rendu hier mardi 26 mai en vibrant hommage à son directeur de communication adjoint, Charles Kilosho, décidé les 23 mai dernier courant. Fatih a déposé une gerbe des fleurs et s'est incliné sur le cercueil de Lilith disparu à la salle d'exposition de l'hôpital du Saint-Conteneur. Puis le chef de l'État est allé consoler la veuve éplorée du collaborateur et le chef de l'État est allé consoler la veuve éplorée des collaborateurs. Et le chef de l'État est allé consoler la veuve éplorée de son collaborateur, notre Forum des As. Charles Kilosho était admis en soin après une semaine plus tôt au centre médical de Kinshasa, Semka, où il est décédé samedi 23 mai matin selon la presse présidentielle. Nommé par ordonnance présidentielle depuis mars 2019, Charles Kilosho physique également parti de la task force de la présidence de la République chargée de lutter contre la Covid-19. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada